bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons pour poursuivre l'enseignement à distance et aujourd'hui commencer une nouvelle séquence d'histoire la sixième sur les transformations économiques et sociales en france de 1852 à 1914 jusqu'à présent dans le programme d'histoire de première nous nous sommes intéressés surtout à l'histoire politique à l'histoire des régimes politiques de la france depuis la révolution française donc les monarchies les empires les républiques mais assez peu à l'économie et à la société ce qui va d'ailleurs être le sujet ici vous n'aurez pas pour cette séquence de fiches de début de séquence comme vous en avez l'habitude s'agit maintenant d'aller plus vite pour aller le plus loin possible dans le programme d'ici à la fin de l'année alors pour introduire cette séquence j'ai choisi ce tableau de jules adler qui s'intitule la grève au creusot réalisée en 1899 et qui symbolise assez bien le coeur finalement de cette séquence qui va surtout être la classe ouvrière qui apparaît à ce moment là et les revendications qu'elle porte en guise d'introduction il faut savoir que l'économie mondiale et l'économie française bien évidemment connaissent de profonds changements de profonde mutation de profond de profonde transformation au 19e siècle à partir de ce moment là l'économie va connaître deux phases les phases de croissance économique et des phases de dépression ou de crise économique nous pour la période qui va nous intéresser il y a en fait trois phases différentes de 1848 à 1873 on a une première phase de croissance économique puis de 1873 à 1896 on a une phase de crise économique que l'on appelle la grande dépression et enfin de 1896 jusqu'à 1929 nous on va s'arrêter un peu avant on a une nouvelle phase de croissance économique d'ailleurs ce modèle d'alternance de croissance et de crise c'est encore le modèle dans lequel on vit aujourd'hui vous pouvez donc noter que dans la seconde moitié du 19e siècle l'économie française dans ce chapitre on ne parlera que de la France l'économie française connaît de profonds changements elle est marquée cette économie par trois phases de points premier tirer une phase de croissance économique sous le second empire dont je vous rappelle les dates ici 1852 1870 puis une phase de crise économique ce qu'on appelle la grande dépression de 1873 à 1896 en dépression qui d'ailleurs ne touche pas uniquement la France mais l'ensemble des puissances industrialisées de l'époque c'est à dire surtout l'europe de l'ouest et les états unis et enfin dernier tirer une nouvelle phase de croissance économique jusqu'à la première guerre mondiale donc jusqu'à 1914 et c'est cette période c'est ce qu'on appelle ce qu'on appellera après la belle époque la problématique la question que l'on va se poser et à laquelle on va répondre à travers cette séquence en quoi l'économie et la société française sont elles transformées de 1852 à 1914 donc comme toujours n'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de tout noter aujourd'hui nous allons traiter du grand 1 en grand 1 une France qui s'industrialise petit a de nouveaux modes de production ce qu'il faut savoir c'est que l'industrie n'apparaît pas au 19e siècle l'industrie existait déjà auparavant elle n'avait pas la même forme mais elle existait l'industrie avant le 19e c'est une industrie déconcentrée il n'existe pas d'usine il n'y a pas de grande concentration d'ouvriers en un même lieu sur un même site mais plutôt une industrie finalement confiée à des artisans qui ont un vrai savoir faire ou à des paysans ouvriers qui sur leur temps libre font office d'ouvriers et fabriquent des produits manufacturés qu'ils vont ensuite vendre mais il n'y a pas encore ces usines comme on va les connaître au 19e siècle l'image qui symbolise bien cette industrie du début du 19e c'est ce tableau intitulé le tisserand de Paul Serrurier de 1888 qui représente très certainement un paysan qui en plus de son travail d'agriculteur fait également office d'ouvrier et ici de tisserand c'est à dire qu'il réalise des pièces de tissu très certainement qu'il s'agit d'un travail qui lui permet d'avoir un complément de revenu ouvrier n'est pas son activité principale vous pouvez donc noter que jusqu'au 19e siècle l'industrie est minoritaire France et repose sur des artisans ou des paysans ouvriers qui travaillent à leur domicile ou dans des ateliers souvent à la campagne cette industrie ou ce qu'on appelle souvent cette proto-industrie elle est faiblement productive bien évidemment que ce tisserand produit peu de tissu elle est peu mécanisée, on utilise encore des outils traditionnels mais ces artisans et ces paysans ouvriers ont un vrai savoir-faire recherché, savent les gestes ils contrôlent aussi l'ensemble du processus de fabrication c'est à dire que par exemple le tisserand ici va faire tous les gestes toutes les tâches nécessaires pour produire du tissu et si je vous dis ça c'est pour mieux comprendre après les changements qui vont s'opérer par la suite alors le changement il s'opère avec un phénomène, un processus que l'on appelle l'industrialisation qui est un processus, un passage finalement d'une société à dominante agricole à une société de plus en plus industrielle cette industrialisation, ce processus il va d'abord apparaître dans un pays voisin de la France je parle du Royaume-Uni qui elle, ou lui plutôt, va connaître une industrialisation dès la fin du XVIIIe siècle si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur cette industrialisation sur les racines de ce phénomène je vous invite à regarder quelques minutes du documentaire le temps des ouvriers qui est passé sur Arte récemment l'épisode 1 entre les minutes 7 minutes 20 et 11 minutes 20 je vous mets d'ailleurs le lien dans la description de la vidéo vous comprendrez que l'industrialisation est en fait fortement liée à la colonisation du XVIIIe, XVIIe, XVIIIe siècle et à la traite négrière la France dans tout ça la France elle est en retard par rapport au Royaume-Uni elle connaît une industrialisation plus tardive puisqu'en fait, son industrialisation ne commencera que dans les années 1840 vous pouvez donc noter qu'en retard par rapport au Royaume-Uni la France commence son industrialisation dans les années 1840 puis une accélération sous le Second Empire l'industrialisation française a connu deux phases deux périodes, deux époques premier tiré, la première phase va des années 1840 aux années 1880 elle repose, cette phase, sur une nouvelle source d'énergie le charbon qui vient donc du sous-sol extrait dans des mines du nord et de l'est de la France et notamment une partie de ce charbon une catégorie de charbon ce qu'on appelle la houille j'y reviendrai un peu plus loin ce charbon il va servir de combustible donc on va le faire brûler pour les machines à vapeur or l'industrialisation quand elle commence elle commence avec cette invention progressive qu'est la machine à vapeur cette machine à vapeur ensuite elle va se décliner en plusieurs utilités dans les usines pour faire marcher les machines dans les trains c'est le moment, l'époque des locomotives à vapeur ou encore dans les bateaux et je fais référence au tableau que vous avez ici à gauche qui est un tableau de Joseph Turner qui est un peintre britannique qui s'intitule Le Dernier Voyage du Téméraire peint en 1838 et qui montre bien que cette époque est le passage finalement entre deux périodes différentes on a ici en arrière-plan un vaisseau de guerre avec des mâts et des voiles tel qu'il a pu en exister jusqu'au 19ème siècle et ce vaisseau de guerre il est remorqué, attaché à un remorqueur que vous avez ici qui est en fait un bateau à vapeur alors avec cette première industrialisation je reviens à la trace écrite certains secteurs économiques se développent et c'est notamment le cas du textile les vêtements vont pouvoir être produits à présent en usine ou encore de la sidérurgie c'est-à-dire de la production d'acier alors bien évidemment le charbon n'est pas la seule énergie utilisée on continue à utiliser des énergies aussi traditionnelles comme l'eau ou le bois si vous souhaitez en apprendre davantage d'ailleurs sur l'invention de la machine à vapeur sur le développement de toute cette économie autour de la vapeur je vous invite là aussi à regarder un extrait du documentaire Le Temps des Ouvriers toujours l'épisode 1 le lien sera dans la description de la vidéo là je vous invite à regarder l'extrait entre 43 minutes 30 et 45 minutes 10 voilà pour la première phase le charbon comme je vous le disais il y a plusieurs catégories de charbon la catégorie la plus recherchée c'est la houille qui sert pour produire de la vapeur mais qui sert aussi à produire ce qu'on appelle la coke donc pour la sidérurgie après il y a du charbon de moins bonne qualité qui sert notamment c'est le cas de la tourbe pour le chauffage deuxième phase deuxième tiret de l'industrialisation en France cette fois-ci à partir des années 1880 donc dès 1880 la France entre dans la seconde phase d'industrialisation grâce à des innovations dans l'automobile c'est le moment de l'invention notamment du moteur à explosion donc naissance de la voiture des innovations aussi dans la chimie l'apparition des engrais chimiques et là aussi on a de nouvelles sources d'énergie utilisées l'électricité d'un côté et le pétrole de l'autre en fait si vous avez bien remarqué les phases d'industrialisation sont à chaque fois liées à de nouvelles sources d'énergie et à des innovations deux images ici pour symboliser ce que je viens de vous dire d'abord une affiche publicitaire pour l'électricité du canal de jaunage l'électricité était à l'époque produite en partie grâce à l'énergie hydraulique et de l'autre la première automobile de la marque Renault qui est d'ailleurs une entreprise créée en 1898 la première voiture Renault que vous voyez ici c'est la type A avant de passer à la suite un terme très important à définir celui d'industrialisation qui est le passage d'une société à dominante agricole c'est-à-dire où l'agriculture est l'activité plus importante l'activité majeure à une société de plus en plus industrielle et commerciale parce que bien évidemment on produit beaucoup de biens il faut aussi les vendre les consommer c'est bien cette mutation s'accompagne de modifications économiques et sociales profondes ce terme d'industrialisation est très certainement la notion au cœur de cette séquence pour à présent étudier comment on produit avec cette industrialisation on va travailler à partir d'un film d'un extrait de film qui date d'un peu après notre période et qui ne concerne pas directement la France ce sont les temps modernes de Charlie Chaplin vous allez avoir dans le mail que je vais vous envoyer une fiche qui est appelée fiche d'activité numéro 1 qui recense, regroupe les 2-3 activités que j'ai prévues pour ce grand 1 je vous invite soit à l'imprimer soit en tout cas à l'avoir avec vous et donc là vous allez faire la première activité sur les temps modernes je vous ai mis une petite introduction que je vais lire avec vous Charlie Chaplin qui est un immigrant anglais et un acteur de Music Hall est devenu acteur de cinéma muet à son arrivée aux Etats-Unis il crée alors le personnage de Charlot qui est un vagabond maladroit à la fin des années 20 une innovation menace la carrière de Chaplin c'est le cinéma parlant en réponse à cette nouveauté il réalise son premier film parlant les temps modernes ou en anglais Modern Times réalisé en 1935 ce film s'inscrit dans le contexte de la grande crise de 1929 que l'on étudiera d'ailleurs l'année prochaine et de la remise en cause du modèle capitaliste libéral donc là dans la fiche d'activité que je vous ai donné que je vous envoie je vous mets également le lien vers la vidéo YouTube vers le film il ne s'agit pas de le regarder en entier vous regardez uniquement les 9 premières minutes en cas de difficulté je vous remets le lien dans la description de la vidéo donc regardez les 9 premières minutes et répondez aux questions suivantes question 1 Chaplin filme un troupeau de moutons au début du film quels détails remarquez-vous ? à qui Chaplin compartit-il ce troupeau ? question 2 comment s'organise le travail des ouvriers dans cette usine ? et question 3 d'après vous que souhaite faire Chaplin à travers ce film sur le travail en usine ? donc là je vous invite à arrêter la capsule vidéo et à faire cette activité une fois qu'elle est faite revenez à la capsule vidéo pour passer à la correction alors correction de l'étude de l'extrait des temps modernes de 1935 de Charlie Chaplin vous aviez donc 3 questions première question Chaplin filme un troupeau de moutons au début du film quels détails remarquez-vous ? et à qui Chaplin compartit-il ce troupeau ? donc vous avez dû voir au début du film cette image à gauche d'un troupeau de moutons ici l'image n'est pas très bonne donc on ne voit pas le détail mais le détail que vous deviez remarquer c'est un mouton noir au milieu des autres moutons et il y a un parallèle très intéressant dans la manière dont il a construit son film puisqu'en fait ces moutons symbolisent j'espère que vous l'avez compris les ouvriers qui se rendent à l'usine l'idée c'est de montrer que l'industrialisation c'est une forte concentration d'ouvriers de salariés dans une usine et que finalement tous se suivent comme des moutons là le mouton noir est en fait symbole de Charlie Chaplin qui lui par contre ne va pas forcément bien s'intégrer dans cette usine vous avez dû voir avec la suite cette correction il n'est pas utile de la noter c'est une correction uniquement que je fais à l'oral toutefois l'étude du film va vous permettre de mieux comprendre la trace écrite que l'on rédigera après dans un second temps question numéro 2 comment s'organise le travail des ouvriers dans cette usine vous avez dû remarquer que sur la chaîne de montage qui est l'objet de la première scène chaque ouvrier se voit confier une tâche unique qu'il répète pour chaque pièce le voisin de Chaplin martèle Chaplin lui-même vis la réalisation et vous l'avez vu de chacune de ces tâches est importante pour les suivantes Chaplin rate à un moment de visser certains écrous et toute la chaîne doit être arrêtée et ça c'est bien symbole du travail de l'époque on a ici un travail à la chaîne vous avez dû noter d'ailleurs que ce travail à la chaîne suit une cadence rapide de plus en plus rapide à chaque fois le patron demande au contremaître d'accélérer la cadence et cette cadence elle est dictée par la chaîne de production finalement l'ouvrier ne bouge plus quasiment plus ne se déplace pas dans l'usine c'est l'objet sur lequel il doit travailler qui vient à lui c'est le principe du travail à la chaîne enfin vous avez dû noter que le patron surveille ses ouvriers il y a le pointage à l'entrée de l'usine Chaplin doit mettre une fiche dans une machine pour pointer et dire à quelle heure il est arrivé à quelle heure il repart vous fait sa pause vous voyez également que la pause est très limitée Chaplin qui va aux toilettes pour fumer une cigarette le patron bien sûr c'est exagéré mais le patron s'offusque et lui dit de retourner au travail et finalement la pause n'a quasiment pas lieu j'espère que vous avez bien repéré toutes ces caractéristiques question numéro 3 d'après vous que souhaite faire Chaplin à travers le film sur le travail à travers ce film sur le travail en usine bien évidemment qu'il ne s'agit pas d'un documentaire donc il ne faut pas prendre pour un agent comptant tout ce que l'on voit Chaplin dans la plupart de ses films veut faire passer des messages donc ici quel est le message qu'il veut faire passer en fait il veut dénoncer un travail qui fait de l'ouvrier une machine destinée à répéter le même geste éternellement et finalement qui le déshumanise totalement on n'a plus affaire à des êtres humains qui pensent mais à des êtres humains qui répètent machinalement les mêmes gestes d'où d'ailleurs la comparaison des ouvriers avec les moutons au début du film dans la suite de ce film on voit que d'ailleurs Chaplin devient complètement fou à force de faire le même geste donc voilà cette étude à partir de ce film qui est un film très important dans l'histoire du cinéma nous passons cette fois-ci à la trace écrite à partir de tout ce que l'on vient de constater et de voir vous notez que l'industrialisation bouleverse les modes de production deux points premier tiret la première chose qui change c'est d'abord que les ouvriers sont regroupés dans des usines notamment dans le nord et l'est du pays donc là je reviens à la France pour la simple et bonne raison que ce sont les régions où l'on trouve le plus de charbon donc les usines se placent à proximité des zones de production de charbon donc on a d'abord l'apparition d'usines et le regroupement d'ouvriers il y a toutefois une particularité dans le cas de la France qui ne suit pas le même modèle par exemple qu'au Royaume-Uni particularité de la France on a le maintien de petites entreprises industrielles de moins de 5 salariés ce qui est très peu et ça représente quand même déjà 85% des ouvriers donc en fait le modèle de la grande usine en France c'est encore assez rare toutefois on a des complexes industriels c'est à dire de grandes usines qui apparaissent à la fin du 19ème siècle un exemple qu'on étudiera qui fera l'objet du grand C le creusot de la famille Schneider donc là aussi mettez bien sur pause pour avoir le temps de noter avec l'industrialisation c'est un nouveau type de paysage qui apparaît dans les campagnes ou dans les villes c'est le paysage que vous voyez ici avec cette chocolaterie meunier à noisiel gravure qui a été faite vers 1960 c'est le paysage caractéristique de l'usine de grands bâtiments et cette cheminée qui laisse échapper une fumée très noire très polante à Beauvais d'ailleurs si vous vous promenez dans certains quartiers on a encore des vestiges de ces cheminées vous allez à ce contexte il y a encore ces cheminées anciennes voilà la première caractéristique de ces nouveaux modes de production deuxième caractéristique les ouvriers deviennent des salariés le salariat se développe de plus en plus à l'époque et c'est quelque chose qui était jusqu'à présent très rare le salariat pour rappel c'est l'ensemble des travailleurs qui sont rémunérés par un salaire donc qui sont engagés par un patron qui leur font signer d'ailleurs un contrat à l'inverse tout le monde n'est pas salarié on a des travailleurs indépendants des professions libérales et jusqu'au 19ème on a très peu de salariés c'est véritablement l'industrialisation le développement de l'industrie qui fait qu'il y a en France partout ailleurs aussi de plus en plus de salariés et qui dit salariés dit forcément hiérarchie avec un patron et salaire vous pouvez rajouter qu'ils sont engagés ces ouvriers et payés par un patron qui leur impose un règlement toutes les usines ont un règlement et c'est encore le cas aujourd'hui avec un contrôle du temps une production imposée et donc une cadence vous avez un exemple ici avec un règlement qui est dans votre manuel d'histoire vous pouvez d'ailleurs le prendre c'est le document 6 page 111 je vais le lire avec vous introduit en mai 1855 le règlement de l'usine de fabrication de caoutchouc Hutchinson compte 47 articles article 2 la journée commence à 5h30 du matin et se termine à 7h du soir donc 19h imaginez la taille des journées du coup des ouvriers article 14 quiconque troublera le bon ordre qui doit régner dans les ateliers ou refusera de se soumettre aux ordres de son contre-maître sera passible d'une amende égale à la valeur d'une journée de travail article 30 les ouvriers ou ouvrières qui causeront pendant les heures de travail sauf cas où le travail l'exigerait seront passibles d'une amende de 50 centimes article 37 tout ouvrier qui sera absent les lundis ou lendemains de fête or les cas de maladies constatées ou de forces majeures reconnues sera passible d'une amende de 5 francs vous voyez que c'est plein de règles contraignantes on ne peut pas troubler l'ordre c'est assez flou on doit se soumettre au contre-maître donc il y a une vraie hiérarchie les ouvriers ne peuvent pas parler pendant les heures de travail on voit bien là que les ouvriers sont mis en ordre troisième caractéristique cette fois-ci de ces nouveaux modes de production troisième tirel le travail manuel avec l'industrialisation est remplacé par les machines actionnées par les ouvriers les machines et on l'a vu avec Chaplin imposent le rythme de travail et à la fin du 19e siècle il y a encore une couche supplémentaire la fabrication est fractionnée en plusieurs tâches en plusieurs gestes l'ouvrier fait le même geste toute la journée et c'est la naissance de ce qu'on appelle le travail à la chaîne qui nous vient d'ailleurs des Etats-Unis et qui s'appelle aussi le taylorisme une usine une des premières d'ailleurs qui va mettre en oeuvre ce travail à la chaîne en France pour laquelle ça fonctionne très bien c'est Renault pour la production de voitures vous avez ici un exemple une illustration une gravure d'une filature de lin sous le second empire où l'on voit bien cet alignement de machines où finalement les ouvriers ne fabriquent pas eux-mêmes l'objet mais actionnent les machines ici pour produire du tissu autre exemple de mécanisation cette fois-ci dans une usine fabriquant de l'acier avec ce qu'on appelle un marteau-pilon qui sert à travailler le métal vous voyez que les hommes servent à actionner la machine et à déplacer le métal et enfin dernière image celle de Renault donc vous avez ici une image d'une usine Renault en 1910 juste avant la première guerre mondiale et vous avez un tableau qui vous montre l'évolution des effectifs et de la production chez Renault avant la première guerre mondiale vous voyez que le nombre de voitures a fortement très fortement augmenté l'usine créée en 1898 produisait alors 6 voitures en 1914 on est à plus de 4000 voitures ce qui fait déjà une croissance très importante pour l'époque conclusion de ce petit a cette industrialisation entraîne donc égale une hausse de la production on arrive à ce qu'on appelle une production de masse et on vient de le voir avec les voitures on a une baisse du coût de production produire une voiture avec autant d'ouvriers avec des machines cela revient à moins cher donc on pourra aussi la vendre à moins cher et on a une concentration de l'industrie avec des ouvriers de plus en plus rassemblés au fur et à mesure en 1914 au moment de la première guerre mondiale la France est la quatrième puissance mondiale économique bien évidemment 31% des actifs c'est à dire des personnes qui sont en âge de travailler travaillent dans l'industrie qui représente déjà à cette époque-là un tiers du PIB c'est à dire un tiers des richesses du pays nous passons au grand B donc après les nouveaux modes de production maintenant quels sont les acteurs ceux qui ont permis cette industrialisation qui l'ont mise en place premier acteur l'état français donc là il y en aura deux le second empire d'abord puis la troisième république et celui qui incarne le second empire c'est Napoléon III le neveu de Napoléon Ier Napoléon III c'est ce qu'on appelle à l'époque un Saint-Simonien c'est quelqu'un qui croit que le développement économique d'un pays la prospérité d'un pays va forcément améliorer les conditions de vie le quotidien de ses habitants vous pouvez noter que croyant dans les vertus du progrès Napoléon III encourage la modernisation et l'industrialisation du pays il pense que la prospérité économique du pays améliorera les conditions de vie des habitants l'idée de progrès c'est vraiment ce qui est au coeur à l'époque vu les progrès scientifiques vaccins notamment les progrès technologiques avec toutes ces innovations les contemporains de l'époque avaient l'impression que finalement les sciences et la technologie allaient pouvoir résoudre tous les problèmes à ce moment là l'Europe n'a pas encore connu les deux guerres mondiales Napoléon III il est donc le défenseur de deux grands principes que sont le libéralisme c'est la première flèche dont vous d'ailleurs notez la définition on avait vu le libéralisme politique c'est à dire le fait d'accorder des libertés il y a aussi le libéralisme ici économique le libéralisme c'est une doctrine économique qui revendique la liberté d'entreprendre et de commercer donc ça veut dire pas d'état intervenant dans l'économie et autre élément que défend également Napoléon III c'est le capitalisme c'est à dire l'organisation de l'économie qui repose sur la propriété privée des moyens de production par exemple des usines des machines et des moyens d'échange la recherche du profit toujours plus de profit et la libre concurrence et ces deux modèles économiques libéralisme capitalisme défendus par Napoléon III on est encore dedans aujourd'hui alors maintenant qu'est-ce qu'a fait Napoléon III qu'est-ce qu'a fait le second empire pour encourager aider cette industrialisation vous notez que le second empire de Napoléon III encadre et encourage cette transformation économique premier exemple avec le développement du réseau ferroviaire le second empire c'est véritablement le moment où la France se dote d'un vrai réseau ferroviaire qui couvre une grande partie du territoire français alors ce n'est pas l'état qui va se charger de ses constructions qui demande énormément d'investissement l'état et vous notez l'état confie l'aménagement et l'exploitation des lignes de chemin de fer à des compagnies privées 6 au total sur l'ensemble du territoire donc on divise l'ouest le nord le sud ouest sud-est etc et les compagnies privées achètent des concessions et sont chargées par l'état d'y construire des lignes ferroviaires et ensuite d'exploiter au même titre aujourd'hui que la SNCF vous voyez qu'en 1850 un peu avant le second empire finalement le réseau ferroviaire se limitait au nord de la France puis 1860 déjà les grandes villes sont reliées et 1870 donc fin du second empire on a un vrai réseau ferroviaire qui quadrille le territoire français donc tout cela c'est fait sous le second empire et avec l'impulsion de Napoléon III exemple numéro 2 donc que vous avez juste ici Napoléon III va également signer un traité de libre-échange avec le Royaume-Uni pour faciliter les échanges commerciaux et vendre les produits français alors qu'est-ce que c'est un traité de libre-échange c'est un traité où on s'accorde à baisser les droits de douane c'est-à-dire des droits qui sont payés des taxes qui sont payées sur les produits lorsqu'ils traversent une frontière donc il va devenir moins coûteux de vendre par exemple de l'acier ou des vêtements produits en France et vendus en Angleterre donc le but c'est de favoriser le commerce toujours plus de commerce l'état et donc le second empire vont donc faire des grands travaux une politique de grands travaux vous en avez ici une incarnation avec ce tableau de Nicolas Gosse Napoléon III visite le chantier du Louvre et cette politique de grands travaux vous rajoutez engagé par l'état se poursuit avec la troisième république donc ce qu'a fait le second empire la troisième république la continue l'état a toujours soutenu sans intervenir mais soutenu l'économie et l'industrialisation du pays donc voilà le premier acteur l'état deuxième acteur de l'industrialisation les entrepreneurs eux-mêmes et là on va aborder un point de passage et d'ouverture imposé par le programme sur les frères Perrer qui sont des acteurs de la modernisation économique de la France pour cela vous allez prendre un document du manuel qui est le document 3 page 114 que vous avez également ici encore une fois je vous invite à prendre la fiche d'activité que je vous envoie par mail avec la consigne et la mention du document donc la question est comment les frères Perrer participent-ils à l'industrialisation en France pour répondre à la question vous utilisez ce document là encore une fois mettez sur pause la capsule vidéo prenez le temps de faire l'activité qui ne vous demande pas très longtemps et une fois qu'elle est faite vous revenez à la capsule vidéo pour voir la correction alors la question est-elle comment les frères Perrer participent-ils à l'industrialisation en France vous avez dû noter dans le document qu'il crée une banque qui s'appelle le crédit immobilier où l'argent déposé par toutes les catégories de la population dans le texte on parle des bourgeois mais on parle aussi des classes populaires par toutes les catégories de la population sert de capitaux pour financer les entreprises dans l'industrie qui ont besoin de beaucoup de capitaux de beaucoup d'argent d'investissement ce qu'il faut savoir c'est que par exemple pour construire une usine à l'époque il ne suffit pas d'avoir un patron qui ramène son propre argent ça ne suffit pas il faut avoir plus d'investissement donc davantage de personnes qui investissent dans cette entreprise l'industrie qui se développe à ce moment là a besoin de beaucoup beaucoup de capitaux de beaucoup d'investissement et lié à cela vont apparaître les banques modernes qui elles vont pouvoir prêter ces sommes d'argent alors qu'ils n'apparaissent pas par magie ces sommes d'argent sont en fait l'argent déposé par les clients et les frères Perrer vont être d'ailleurs les pionniers dans cette méthode cette époque c'est aussi l'époque où on a des entreprises en bourse c'est l'apparition de la bourse moderne c'est à dire le fait de diviser le capital d'une entreprise en plusieurs actions que l'on peut acheter en bourse je vous mettrai d'ailleurs dans la description de la vidéo un lien vers une vidéo youtube je vous invite à regarder que les deux premières minutes qui vous expliquent ce qu'est une entreprise en bourse si pour vous c'est quelque chose d'assez confus et difficile à comprendre alors pour autant même si le document paraît très amélioratif ces investissements peuvent aussi parfois tourner au désastre à des faillites par exemple le crédit immobilier créé par les frères Perrer qui était très proche de Napoléon III fait faillite en 1867 vous pouvez noter suite à la correction de la question que l'industrialisation donne naissance à une nouvelle génération de bourgeois bourgeoisie qui je vous rappelle est à la tête de la société à l'époque cette nouvelle génération de bourgeois qui va être composée de banquiers qui vont s'enrichir par les prêts faits aux entreprises de l'industrie mais aussi des patrons de ces usines alors que jusque là les bourgeois étaient principalement des négociants ou des marchands donc le second empire c'est une nouvelle bourgeoisie en quelque sorte nous allons passer à présent au grand C dernier point de ce grand 1 sur la France qui s'industrialise grand C zoom sur le Creusot et la famille Schneider ce qui va nous permettre de revoir un certain nombre de choses déjà vues dans la capsule vidéo et surtout d'approfondir certains là aussi il s'agit d'un point de passage et d'ouverture imposé alors le Creusot c'est quoi ? c'est une commune une commune située en Saône-et-Loire donc vous pouvez noter l'introduction située en Saône-et-Loire le Creusot est à l'origine un bassin qui a du charme la famille Schneider qui développe le plus grand site sidérurgique de France qui comptait 1914 à la fin de notre chapitre 10 000 ouvriers vous avez d'ailleurs un des membres de cette dynastie Schneider avec Eugène Ier qui est justement un des plus importants pour notre période nous allons travailler sur ce site industriel Creusot sur la famille Schneider à travers une étude de documents là aussi je vous invite à vous reporter à la fiche d'activité que je vous ai envoyée par mail sur laquelle vous allez trouver tous les intitulés de questions et les documents à utiliser notamment les documents complémentaires je lis les questions avec vous question 1 montrez que les entreprises Schneider innovent et s'adaptent aux besoins de l'économie notez bien le E pour cela vous utilisez la biographie la chronologie et le document de page 188 du manuel pour ceux qui n'auraient pas le manuel papier je vous ai mis sur la fiche d'activité le lien vers le manuel numérique question 2 en quoi le Creusot est-il un complexe industriel et je vous mets juste après la définition de complexe industriel c'est à dire une concentration sur un même site sur un même lieu de l'ensemble des processus de fabrication d'un même produit et deuxième partie de la question comment le site a-t-il été choisi pour cela vous utilisez documents 3 et 4 pages 189 et enfin dernière question question 3 la famille Schneider met en oeuvre une politique paternaliste vis-à-vis des ouvriers justifier l'affirmation pour cela vous utilisez documents 5 pages 189 et les documents complémentaires A et B là aussi je vous définis le terme de paternalisme qui est un système mis en place par la direction d'une entreprise pour prendre en charge un grand nombre d'aspects de la vie quotidienne comme le logement les soins l'éducation la retraite etc. le patron dans ce système soucieux de fidéliser et de contrôler sa main d'oeuvre se comporte comme un père de famille avec ses ouvriers donc les ouvriers deviennent finalement des enfants donc là comme précédemment mettez sur pause la capsule vidéo faites votre activité sérieusement et ensuite reprenez la capsule vidéo pour voir et prendre en note la correction la correction de l'étude de documents sur le creusot et la famille Schneider question numéro 1 montrez que les entreprises Schneider innovent et s'adaptent aux besoins de l'économie vous avez dû noter d'abord que les entreprises Schneider sont des entreprises innovantes et il y a un document c'était le document 2 qui symbolise bien cet esprit d'innovation constant avec ce marteau pilon gigantesque démesuré qui est d'ailleurs le plus imposant de l'époque on parle de 100 tonnes sur l'image que vous avez ici cette huile sur toile on s'imagine assez peu la taille du marteau pilon en question et là vous avez une photo de ce fameux marteau pilon qu'on vient de voir à l'instant qui encore aujourd'hui est l'emblème d'ailleurs de la ville si vous visitez le creusot demain vous pourrez voir ce marteau pilon qui devient maintenant un objet du patrimoine local vous voyez la taille de l'objet donc le marteau pilon servait à quoi ? déjà il était actionné par un système de machine à vapeur donc c'est l'axe que vous aviez au milieu ici qui montait et descendait le but c'était de travailler le métal le métal chauffé en fusion était poussé par des ouvriers que vous voyez juste ici donc vous pouvez noter déjà premier élément de réponse à la question 1 les entreprises Schneider sont des entreprises innovantes qui utilisent des machines récentes pour l'époque comme un marteau pilon à vapeur qui est le plus imposant de l'époque voilà le premier élément de réponse deuxième élément de réponse là vous pouvez utiliser la chronologie vous pouvez noter que les Schneider diversifient c'est à dire développent d'autres productions diversifient aussi leur production en s'adaptant aux besoins de l'économie si on regarde la chronologie on voit qu'il ne s'arrête pas à une production stricte en 1838 première locomotive 1870 1876 ils font le marteau pilon dont on a parlé 1895 ils se mettent au matériel électrique 1897 ils produisent de l'artillerie pour l'armée française bref ils innovent ils se diversifient ils touchent à peu près à tout le but c'est de répondre aux besoins actuels de l'économie regardez la date pour le début de la production de matériel électrique il s'agit de la deuxième industrialisation deuxième phase d'industrialisation donc en fait ils s'adaptent aux besoins du marché aux besoins de l'économie constamment vous pouvez noter des exemples locomotives matériel électrique ou encore artillerie pour l'armée d'ailleurs cet artillerie pour l'armée je rappelle juste en passant que les Schneider sont proches de Napoléon III et le seront ensuite encore avec la troisième république question numéro 2 en quoi le creusot est-il un complexe industriel comment le site a-t-il été choisi pour rappel un complexe industriel c'est la concentration sur un même lieu un même site industriel de l'ensemble du processus de fabrication d'un produit grâce aux deux documents que vous pouvez utiliser vous avez dû noter que le creusot est un complexe industriel car le site réunit les mines de charbon qui produisent le combustible que l'on brûle pour faire marcher les machines à vapeur mine de charbon sur place au creusot qui est employé 1450 mineurs on a également sur ce site des mines de fer pour la matière première si on veut produire de l'acier des locomotives il faut des mines de fer le fer venait du mazonnais 650 mineurs on a aussi des hauts fourneaux les hauts fourneaux servent à faire chauffer ce métal pour obtenir la fonte et l'acier on a des forges on a des ateliers de construction pour fabriquer de multiples biens que ce soit des machines des outils des locomotives des pompes métalliques en fait on a tout le procédé de fabrication sur place du combustible aux matières premières à la fabrication des objets toutefois il y a quand même une limite là-dedans toutefois une partie du charbon et du fer ne viennent pas de la région et sont apportés grâce au canal et au chemin de fer construit au creusot pour cela vous aviez ce document vous aviez aussi la vue sur le creusot qui date de 1847 donc on n'est même pas encore à l'apogée du site on voit très bien ici les différents bâtiments les hauts fourneaux juste ici qui sont nombreux on a également la forge numéro 5 le grand bâtiment vous voyez on retrouve d'ailleurs les cheminées caractéristiques de l'industrie de l'époque ce qu'il faut savoir également c'est que la ville du creusot devient une ville finalement totalement contrôlée par les Schneider ils y construisent ou en tout cas ils y habitent un château le château de la verrerie qui est ici ils font construire également l'église l'église d'ailleurs à l'intérieur de l'église on trouve un vitrail que vous avez juste ici qui représente Saint-Éloi qui est le saint patron des forgerons mais ce n'est pas un Saint-Éloi neutre ce Saint-Éloi il est représenté sous les traits d'Henri Schneider on n'est pas du tout dans la mégalomanie à l'époque je reviens à la trace écrite si vous n'avez pas eu le temps de la noter et la deuxième partie de la question c'était comment le site a-t-il été choisi ça on en a déjà parlé précédemment en fait les sites industriels de l'époque se localisaient à proximité des matières premières donc là il y a du fer à proximité il y a du charbon à proximité voilà pourquoi Schneider a décidé de développer son complexe industriel au Creusot nous passons à présent à la question numéro 3 dernière question de l'étude de documents la famille Schneider met en oeuvre une politique paternaliste vis-à-vis des ouvriers justifier l'affirmation pour cela vous avez la définition c'est un système mis en place par la direction d'une entreprise pour prendre en charge un grand nombre d'aspects de la vie quotidienne le patron soucieux de fidéliser et de contrôler sa manœuvre se comporte comme un père de famille avec ses ouvriers alors là vous aviez plusieurs documents à votre disposition vous avez dû noter que la famille Schneider met en oeuvre une politique paternaliste envers ses ouvriers car ils aménagent déjà premier élément une cité ouvrière c'est-à-dire un quartier destiné aux ouvriers une cité ouvrière pour ces derniers à proximité des usines vous avez d'ailleurs une image juste ici que vous aviez dans les documents complémentaires si on observe bien on voit que toutes les maisons sont identiques les unes aux autres ce sont des petites maisons dans cette cité ouvrière je reviens à la trace écrite toutes les maisons sont identiques et disposent d'un jardin l'objectif c'est que les ouvriers et leur famille puissent y développer un potager s'ils le souhaitent l'objectif alors bien évidemment c'est loger les ouvriers mais derrière il y a aussi une volonté de maintenir les ouvriers à proximité de leur lieu de travail au 19ème siècle les ouvriers ne sont pas encore fixes ils ne viennent parfois que quelques mois travailler dans les usines là l'objectif c'est de les inciter à rester définitivement et à travailler à s'installer à ce que les enfants travaillent ensuite également à l'usine donc ça c'est un premier élément très important la cité ouvrière d'ailleurs les Schneider ne sont pas les seuls dans beaucoup de mines de charbon du nord et de l'est de la France vous avez des patrons qui construisent aussi des cités ouvrières les corons ce qu'on appelle les femmes de corons d'après la chanson de Pierre Bachelet qui sont à l'image de ce que vous voyez ici deuxième élément de réponse les Schneider financent aussi des écoles pour les enfants bien évidemment il ne s'agit pas d'en faire de futurs ingénieurs forcément mais il s'agit de leur donner un minimum d'instructions et de les préparer à leurs futurs métiers dans l'usine il y a également un hôpital pour les blessés et les malades un hospice pour les personnes âgées toutefois et c'est pour ça que j'ai mis un document d'ailleurs qui est une interview un entretien avec un ouvrier du Creusot toutefois cette politique elle n'est pas parfaite cette politique elle passe également par une surveillance des ouvriers et cette surveillance entraîne un contrôle moral l'ouvrier dit par exemple qu'il est impensable de faire une grève dès qu'il y a un ouvrier qui commence un peu à réfléchir à l'idée de se révolter de faire une grève il y a quelqu'un dans l'équipe qui va le dire au patron et l'ouvrier est renvoyé se retrouve au chômage voilà ce qu'est le paternalisme c'est à la fois des mesures sociales pour aider les ouvriers mais derrière il y a un intérêt pour le patron bien évidemment qui veut contrôler et qui considère finalement les ouvriers non pas comme des adultes capables de réfléchir par eux-mêmes mais comme des enfants qu'il faut guider et sur lesquels des fois il faut taper sur les dents voilà donc nous avons fini ce grand 1 sur la France qui s'industrialise je vous enverrai dans la suite de la semaine une nouvelle vidéo cette fois-ci sur les transformations dans les villes et les campagnes et on finira avec des questions sociétales en fin de semaine voilà n'hésitez pas si vous avez des questions sur le cours des choses qui ne sont pas comprises vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail bonne journée à vous et bon courage à m'envoyer un mail